Au niveau des constantes, elle a 99 en l'eau 2. Dominique est pompier volontaire à Fouriagne. Il fait partie des 1064 volontaires du service d'incendie et de secours de Haute-Corse. Un nombre fustigé par la Chambre régionale des comptes lors de son dernier rapport. Les magistrats épinglent la gestion du personnel avec un coût de 109 euros par habitant pour la Haute-Corse, contre 52 au niveau national. Ses charges de personnel représentent 70% du budget global et créent une situation financière tendue. Une analyse contestée par les syndicats. Il y a une réalité incontournable, ce qui est une des difficultés financières récurrentes pour le fonctionnement du service d'incendie et de secours de Haute-Corse. Nous, on dit simplement qu'elles ne sont pas imputables aux pompiers de base. L'appartement doit faire face à des spécificités en matière de risque que l'on ne connaît nulle part ailleurs sur le territoire national. Et au-delà de ça, sur le temps de travail, ce sont des chiffres pris de manière intrinsèque et qu'ils n'éteignent pas compte du temps lié à la formation. Autre grief, une sous-activité des pompiers professionnels et une rémunération en hausse. Un constat général que ne conteste pas François Orlandi, président du service d'incendie de 2015 à 2017. Il faut prendre en compte le nombre d'éléments. D'abord la particularité de la sinistralité, du potentiel de sinistralité en Corse, qui va à des risques encourus en montagne, aux risques incendies, aux risques générés par les activités maritimes et bien sûr le secours à la personne. Reste à savoir ce que fera la nouvelle majorité nationaliste désormais à la tête de l'institution. La Chambre régionale des comptes n'y va pas par quatre chemins. Il faudra réduire la masse salariale sous peine de ne pouvoir assurer les investissements futurs.